Bienvenue dans un jour un comics hors série numéro 1 qui vous parle de ce label qui s'appelle The New Age of DC Heroes et on va parler de la série Silencer, la nouvelle série dessinée par John Romita Jr. Alors qu'est-ce que c'est que The New Age of DC Heroes ? C'est tout simplement un label qui naît à la suite de Dark Knight Metal, ça devait s'appeler Dark Matter à la base. Ils ont changé le nom en cours de route, ça devait sortir en septembre, ça arrive plutôt en janvier 2018. Et petit retard à l'allumage mais c'est pas grave. Et c'est une saga, un label dans lequel les éditions DC Comics ont décidé de créer des nouveaux personnages, créer des nouvelles séries, des nouveaux numéros, pas cher, 3 dollars pièce, donc ça permet de les essayer sans se ruiner. Et ça permet surtout, l'idée c'est de mettre des moyens en face de ces nouveaux personnages. Pourquoi ? Pour en faire les héros de demain qui, voilà, Batman au début, c'était pas Batman, quand il a été créé il y a toutes ces années, il était pas aussi populaire. Et puis il est devenu, et puis il est devenu culte, et puis il y a eu 7 films, et puis etc. Et puis il a rapporté des milliards. Donc peut-être qu'un des deux personnages que vous avez là sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le prochain Batman, mais ça l'histoire le dira. Et au lieu de laisser à des anonymes le soin ou des jeunes auteurs, ou des auteurs pas connus, le soin de lancer ces séries, DC Comics a décidé de co-créditer déjà des grands auteurs, et surtout leur laisser le champ libre pour créer leurs héros. Alors, quand je parle des grands auteurs, DC Comics c'est Jim Lee, c'est Kenneth Rocafort, c'est John Ormita Jr., c'est Tony Daniel, c'est Ivan Reiss, c'est véritable Ryan Souk, véritablement les grands noms. Donc, énorme pari de la part de DC de mettre leurs plus grands auteurs sur des titres inconnus, complètement inconnus. Et qu'elles, voilà, donc on est tous très curieux de voir ce qui va se passer, et comment ça va évoluer. Donc peut-être qu'un de ces héros, peut-être qu'ils vont tous tomber dans l'oubli, peut-être qu'un de ces héros sortira du loup. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu un retard à l'allumage, il y a des premiers titres qui devaient sortir, notamment The Immortal Man de Jim Lee, qui a été repoussé une première fois, qui devait sortir en janvier, qui devait sortir d'abord en septembre, puis en janvier, puis en mars, puis maintenant ce sera avril a priori. Donc, retard à l'allumage, mais ce n'est pas grave, ce sera du Jim Lee, on sera content de le lire quand on l'aura. Et en attendant, on a d'autres séries. Alors, je vous ai parlé dans une autre vidéo de Damage, la série lancée par Tony Daniel, l'excellent Tony Daniel, qui, sur un scénario de Robert Venditti, le scénariste, vous le savez, de XO Manoir, et le scénariste de Green Lantern, on a demandé à Tony Daniel, qui à une époque dessinée des monstres, souvenez-vous, la série The Tense, qu'il avait fait chez Image Comics, qui était une petite merveille, on lui a demandé de créer un personnage. L'autre point de départ, j'ai oublié de vous en parler, de cet univers, c'est que l'idée, c'est que, vous le savez, les univers Marvel et DC se répondent un petit peu, il y a des héros qui se ressemblent, il y a Darkseid d'un côté, enfin des héros, des personnages, il y a Darkseid d'un côté, Thanos de l'autre, il y a Flash chez DC, il y a Vif Argent Quicksilver chez Marvel, voilà, ils ont les mêmes pouvoirs, ils n'ont pas le même look, ils n'ont pas le même nom, ni la même personnalité, mais les pouvoirs se ressemblent, et finalement, on a des déclinaisons comme ça, de personnages. L'idée, c'est d'aller chercher chez DC des personnages, des versions qu'on n'avait pas, typiquement, Damage, c'est le Hulk de l'univers DC, qui n'existait pas, avec son personnage, j'ai oublié le prénom, voilà, qui ressemble un petit peu à Bruce Banner, vous voyez, il a son pantalon déchiré. C'est une arme de destruction massive, un personnage créé par le gouvernement, qui est là pour appuyer l'armée dans ses conflits armés, et donc voilà, il est un peu plus fort que tout le monde. Donc, quel plaisir de retrouver Tony Daniel, bien entendu, dessiner des monstres, c'est un des premiers épisodes assez sympathique, et même si vous ne le trouvez pas sympathique, il est collector, parce que vous le mettez dans un plastic bag, vous le mettez dans une boîte, et peut-être que dans quelques mois, il vaudra, de quelques années, il vaudra plein de sous, comme le Action Comics numéro 1, comme le Detective Comics numéro 1, etc. Mais ça, c'est une autre histoire, si vous êtes collectionneur, c'est toujours intéressant d'avoir des numéros 1, et de prendre ce genre de pari. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de Silencer. Silencer, c'est le second titre du label. On a parlé de Damage dans une vidéo dédiée, je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Je voulais vous signaler que c'était un énorme succès sur OriginalComics.fr, parce que j'ai eu un peu peur, on en a commandé un petit peu, c'est un numéro 1, c'est Tony Daniel, c'est une nouvelle série, c'est un nouveau concept. On s'est dit, tiens, on va en commander un petit peu plus que d'habitude, surtout qu'on a vachement limité la VO depuis quelques mois, et vous le savez. On a eu un peu peur avant la sortie, on s'est dit, oh là là, et suite à ma vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à le commander. Alors, il en reste, bien entendu, mais si vous le voulez, il ne faudra pas trop tarder. Le second titre qui sort, c'est tout simplement The Silencer. Un nouveau personnage également, c'est un peu le Black Widow, slash Hitgirl. On va en parler de l'univers DC Comics, au dessin John Romita Jr. Vous savez qu'il y a depuis quelques années, il les a... Alors, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que les couvertures, elles sont sympas, elles se déplient, mais vers le haut, voilà. Les couvertures se déplient vers le haut, hop, voilà, hop. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des couvertures, des couvertures, le haut et le bas. Hop, 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 voilà, c'est chouette. Et donc, c'est comme ça pour tous les titres. Alors, je vais le remettre parce que je n'ai pas envie d'abîmer mon comic, c'est le mien. Celui-là, c'est bien, c'est pour ma collection, peut-être que ça vaudra un million de dollars un jour. Et mes enfants seront bien contents d'aller à Harvard. Alors, The Silencer, série dessinée par John Romita Jr. sur un scénario de Dan Abnett. C'est un, comme je vous l'ai dit, un peu le Black Widow de l'univers DC Comics. Il y a Sideway qui arrivera dans les prochaines semaines et les prochains jours. Ce sera le Spider-Man par Kenneth Rocafort, on en reparlera. Un numéro avec plein de pages, il y a plus de 22 pages et c'est un vrai plaisir. Ça coûte comme seulement 3 euros, donc il ne faut vraiment, vraiment pas se priver là-dedans. Quel plaisir de retrouver ce genre de dessin, par exemple. On se souvient de John Romita Jr. qui a 20 ans dessiné câble, la mini-série câble. Quand on voit ça, on a une petite boule au ventre. Voilà, elle est badass, elle manie les armes comme personne, elle est surentraînée. Voilà, c'est vraiment, et puis elle mène un peu une double vie. C'est tout simplement The Silencer, un personnage agent double, agent secret, espion, qui mêle vie de famille et mission Black Ops. Voilà, donc c'est graphiquement, si vous aimez John Romita Jr., c'est assez parfait. Moi, j'aime beaucoup ce dessinateur. C'est vraiment, si vous voulez, on pourrait dire le John Byrne ou le Jack Kirby des années modernes, on pourrait le dire, avec son style un peu carré et qu'on aime particulièrement. Pareil, c'est un numéro 1, ça vaudra peut-être de l'argent un jour. Voilà, donc très bonne lecture pour le moment. On attend de voir la suite. L'avantage avec John Romita Jr., c'est qu'on sait que les numéros sortiront dans les temps. À la fin, on a même un preview de The Immortal Men, je vous en parlais, de Jim Lee, avec un bout de couverture et des pages. Et on peut dire que le Jim Lee, il est en forme, parce que voilà, donc ça, ça sortira seulement en avril, mais c'est déjà en précommande sur originalcomics.fr, donc ça veut dire que le numéro 2, ce ne sera pas avant le mois de mai. Voilà, et à la fin de Damage, il y avait un preview de la série The Terrifics d'Ivan Reiss et Jeff Lemire. Voilà, magnifique, c'est toujours très très beau, Ivan Reiss, c'est toujours magnifique. The Terrifics, c'est pareil, ça sort dans quelques jours. Donc vous pouvez tout précommander, il y a une catégorie sur The New Age of DC Heroes, et ça, c'est toutes les séries qui sortent, comme je vous l'avais dit. Donc il y a Damage, Immortal Man, Silencer, il y a The Curse of the Bloomstone, dessiné par Philippe Tan, il y a donc Sideways, je vous en ai parlé, c'est le Spider-Man de chez DC, dessiné par Kenneth Rocafort, il y a The New Challenger, je ne sais pas plus qui fait The New Challenger, j'ai un petit trou de mémoire, il y a The Terrifics, on vient d'en parler, Ivan Reiss, et il y a Unexpected, je crois qu'il y a une série qui est faite par Ryan Souk, mais je ne sais plus laquelle, mais voilà, The New Challenger, je ne sais plus, Unexpected, je pense que c'est Ryan Souk. Voilà, donc, sautez sur ces deux premiers titres si ce n'est pas déjà fait, sachez que Sideways et Terrifics sortent dans les prochains jours, Curse of Bloomstone également, tout est disponible sur originalcomics.fr, je vous invite à découvrir tous ces comics, tous ces nouveaux héros, et peut-être que l'un d'eux sortira du lot, et que dans 10 ans, ou 20 ans, on ira le voir au cinéma en disant « Waouh, c'était trop bien ! » Voilà, à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu, salut !